Rothschild, Buffett, Simmons sont en effet des noms solidement ancrés dans l'imaginaire collectif. L'homme qui nous intéresse aujourd'hui en est un autre exemple. Il est celui qui a fait sauter la banque d'Angleterre. Rien que ça. Lui, c'est George Soros. Âgé de 89 ans et possédant une fortune de près de 9 milliards de dollars, le financier américain est l'un des hommes les plus riches du monde. Trader mondialement reconnu et investisseur redouté, il est aussi un philanthrope engagé pour les grands combats de son temps. Ou les causes les plus brûlantes de l'actualité. Découvrez la vie de celui qui a brillé dans les plus hautes sphères de l'économie mondiale. Un cador parmi les monstres de la bourse. Ce cador de la bourse doit sa renommée aux prouesses qu'il a réalisées sur les marchés financiers. Il y a eu un avant et un après le passage de ce génie de la spéculation à Wall Street. Son flair est presque infaillible, ses réflexes aiguisés. Les sociétés de gestion, fonds offshore et autres paradis fiscaux n'ont plus de secret pour lui. C'est une fois à la tête de son propre fonds d'investissement, le Soros Fund Management, que tout a commencé pour lui, vers 1980. En investissant l'argent de grands comptes comme Rothschild, mais surtout le sien, l'homme d'affaires a multiplié les coups de poker emblématiques. Georges parie d'abord sur l'explosion de la bulle financière sur les actions japonaises. Il voit juste, mais trop tôt. Dix ans plus tard, c'est le Royaume-Uni qui fait les frais de son expérience accrue. Le 16 septembre 1992, Georges Soros vend plus de 10 milliards de livres et parie sur l'effondrement de la monnaie britannique, à l'époque en récession. Ce geste mit une telle pression sur la Banque d'Angleterre qu'elle fut incapable de soutenir sa propre monnaie et décida de sortir du système monétaire européen. Ainsi, le facétieux spéculateur, comme un habit bluffeur, empocha un milliard de livres en 24 heures. 1,8 milliard au total. Devenant au passage la sensu américaine qui a fait sauter la banque. Une vie face à deux totalitarismes. Mais même toute la lumière qui illumine les traders au sommet des tours de Wall Street ne dissimule pas complètement les temps sombres. Georges Soros en a connu, lui. Né Giorgi Schwartz à Budapest en 1930, l'investisseur américain est d'origine hongroise. Fils d'un écrivain juif qu'il prend comme modèle, il a à peine 13 ans lorsque l'Allemagne nazie envahit son pays. Sa famille traverse tant bien que mal cette période trouble, grâce à des faux papiers chrétiens. Georges apprend la survie auprès du patriarche, l'expérience formatrice de sa vie. Une fois la guerre terminée, c'est la pression du communisme de l'URSS qui menace le pays des Maguiars. En 1947, Georges décide de fuir ce régime politique et émigre à Londres à seulement 17 ans. Il sort titulaire d'un Bachelor of Science et d'un doctorat en Philosophie à London School of Economics, 7 ans plus tard. C'est à ce moment-là qu'il intègre la célébrissime City par la petite porte. Pour s'en sortir financièrement à ses débuts, il est tour à tour maître nageur, porteur de bagages et vendeur de souvenirs. C'est 2 ans plus tard que le petit génie du trading s'envole pour les Etats-Unis à la conquête de Wall Street. Son ascension est fulgurante et ironique pour lui, qui voulait simplement gagner assez d'argent pour pouvoir exercer la philosophie. Généreux philanthrope. Le mania de la finance a donc eu une carrière pavée de réussite, d'échecs et de beaucoup d'argent. Cet argent, il a décidé de le redistribuer, ou plutôt de le réinvestir à des seins plus nobles. Car même si les rouages de la bourse et des marchés sont de plus en plus automatisés, digitalisés, le brillant investisseur n'a jamais perdu de vue l'humain qui se cache derrière les chiffres démesurés de la finance. Faire de l'argent, oui, mais si l'on pense profondément à son usage. Aujourd'hui, aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un trader égoïste, George Soros est donc devenu un infatigable philanthrope. Ses initiatives influent encore aujourd'hui sur le quotidien de millions de personnes à travers le monde, même en France. C'est lui qui se rêvait philosophe a notamment créé l'Open Society Foundation, présente dans 30 pays et destinée à promouvoir les droits de l'homme et de la démocratie. Il y aurait consacré plus de 2 milliards de dollars depuis 1993. Ironique pour la censure la plus célèbre d'Amérique, mais ce n'est pas tout. George Soros n'a pas hésité à intervenir dans des secteurs à forte tension politique. Il finança notamment les étudiants noirs de l'université du Cap pendant l'apartheid, où proposa plusieurs centaines de dollars à des scientifiques du bloc de l'Est pour empêcher la diffusion de technologies nucléaires. Aujourd'hui, le génie du trading possède une casquette de militants en faveur des migrants, des communautés LGBT, du droit à mourir dans la dignité et même de la législation du cannabis. L'OSF a d'ailleurs officialisé il y a 10 jours l'investissement de 220 millions pour atteindre l'égalité raciale en Amérique, après la mort de George Floyd. Le richissime américain a également financé à hauteur de 100 millions de dollars l'ONG Human Rights Watch, qui a récemment dénoncé les contrôles aux faciès abusifs en France. Plus fou encore, le milliardaire s'est retourné contre les GAFA au Forum économique de Davos en 2018, craignant la toute puissance de Google et Facebook, allant jusqu'à parler d'un contrôle totalitaire d'Internet, tel que Aldous Huxley ou George Orwell n'auraient pu imaginer. Des propos d'autant plus forts dans la bouche d'un homme qui a connu les invasions nazies et soviétiques. Conclusion George Soros, c'est tout cela à la fois. Il est le pile et le face d'une même pièce d'un dollar. Aujourd'hui père de 5 enfants, il est à la fois un mastodonte insatiable pour les marchés financiers et un infatigable humaniste conscient de la fragilité de la démocratie et des droits humains. Infatigable, c'est certain. À presque 90 ans, le trader américain ne lâche rien et reste sur tous les fronts, comme celui vint de l'anti-Brexit en 2018. Celui qui a grandi dans une famille où l'on parle espéranto est bien sûr attaché à la construction européenne. Admiré par les élites libérales et détesté par l'extrême droite américaine et française, le trader a non su se détacher du cordon de la bourse pour voir au-delà des aspirations financières. Le petit Georgie de Budapest, pour qui le malentendu est le lot de la condition humaine, a suivi un surprenant chemin. Le grand George, lui, veut encore influencer l'histoire. Il y a assurément déjà laissé sa trace.